Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de l'aventure 0 à 1, ça y est, le mercato est terminé. Mais j'ai craqué, j'ai craqué, je l'avoue, directement, je ne vais pas passer par 4 chemins, je te le dis droit dans les yeux. Il restait un jour, un jour de mercato hier quand on s'est quitté, mais les doigts me brûlaient. Les doigts me brûlaient, il y a eu une petite offre qui a entraîné une offre, puis un départ, on avait une équipe pourtant qui tournait du feu de dieu, que des victoires ! On a même remporté le trophée des champions face au Paris Saint-Germain, les premiers 4 journées, 12 points, et là, il a fallu quand même, il a fallu craquer. Il a fallu craquer alors, c'est un craquage, j'ai envie de dire gourmand, j'ai envie de dire c'est un craquage quand même pour l'amour, pour le beau jeu, pour tout simplement la légende. Soren Lick est de retour, et oui, sous nos ordres, on va donc avoir le géant danois, celui d'1m91, qui mettait des têtes à l'une but, exceptionnel. Il nous a fait rêver, il nous a emporté, il nous a fait presque oublier la légende, Alex Salmon. En tout cas, Salmon est à la retraite, sinon je l'aurais recruté bien sûr. Mais voilà, 56 millions d'euros, c'était la clause tout simplement pour le récupérer à Blackburn une fois que le club était descendu. Chose faite, il a fallu claquer l'oseille au niveau du contrat. On est sur 370 000 euros par mois pour 5 ans, donc on l'a sécurisé. Il est jeune, il a 23 ans, il a toujours la petite souci de match important. Par contre, c'est un joueur régulier, c'est un joueur majeur pour la Ligue 1. Il est, j'ai envie de dire, bien meilleur que Piccoli. Piccoli donc qui nous a quittés, voilà, il est où ? Piccoli, Piccolo, Roberto Piccoli, il est là. Il est parti du côté de Porto, il est parti pour 19 millions d'euros. Alors, je trouve que ce n'est pas énorme, il nous avait fait une belle saison, c'était l'un de vos chouchous. Mais voilà, si on compare avec, eh bien, tout simplement, Sorelnik qui est ici, eh bien, on a quand même un joueur beaucoup plus complet, notamment sur le plan de la vitesse, vision du jeu, attaque, technique. Il y a un joueur, alors sur le jeu aérien, où il était meilleur, Piccoli. Mais on sait que Sorelnik est capable de placer sa tête, de venir couper les trajectoires. Et on va le voir dans quelques instants. Mais avant, une finition du côté des transferts, nous avons donc Sorelnik, Benoît Abadiachil, qui sont les deux gros achats du Mercato. Alex Pitt, Abbassov, Karl Martensson sont des joueurs d'avenir qu'on a prêtés, qu'on veut post-former. Owen Wendell, Bambadien, qui sont arrivés libre du côté des départs. Nous avons donc le départ de Wouterberger, 20 millions d'euros pour West Ham, et Roberto Piccoli. Wouterberger n'a pas été remplacé, et on a renvoyé à l'une but aussi Bastianello. Wouterberger n'a pas remplacé, puisqu'on avait dans l'optique de faire monter Jules Giordano. Il est malheureusement blessé encore quelques semaines. Mais en parlant de blessures, il y a une blessure pour un joueur qu'on n'a pas encore utilisé cette saison. C'est Neufki Aschlinson, l'islandais, qui s'est pété pour, écoutez-moi bien, 5 à 7 mois ligament croisé. En même temps, il n'a pas joué depuis longtemps, il n'a peut-être pas de rythme. Malheureusement, c'était un petit peu le joueur qui pouvait compléter l'équipe au milieu, devant, etc. Blessures, donc ça nous fait un effectif un petit peu plus resserré. Ardagouleur revient de blessures. On est parti, et on va jouer directement le premier match avec Sorrelnik Pérea en attaque, épaulé par Swahili face à Sochow. Et le voilà, Sorrelnik numéro 9 de l'OM. Et ouais, là c'est quand même beau. C'est quand même beau parce qu'on peut amener Sorrelnik à remporter la Ligue des Champions. Ah carré, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, voilà, c'est un craquage. Vous me le pardonnerez en commentaire, en tout cas je l'espère. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien c'est le moment de vous abonner, ça me soutient énormément. Un petit pouce bleu si c'est déjà fait. Et bah écoutez, en commentaire. Non mais je pense que vous n'allez pas, voilà, je sais que Piccoli, Piccolo, mais le dernier match m'a un peu, voilà, m'a un peu froissé avec lui. Et il est parti, écoute, voilà, 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 il y a eu des achats, il y a eu des ventes. Et c'est vrai que 56 millions d'euros quand même pour Sorrelnik, ça fait mal. Il y avait Moa qui était dispo, mais voilà, le cœur l'a emporté. Voilà, c'est tout, c'est le football, ça ne s'explique pas, ça se vit, voilà, à un moment donné. Et nous on va jouer face à Gaessan, Merapti qui est notre joueur, Manu, du côté gauche. Et écoute, il n'a pas pour l'instant marqué le but, Waïd Merapti. Ce que ce sera face à nous, c'est ce qu'on verra. Notre 3-4-3 est bien positionné. Et bien écoute, face à Socho, ça devrait être une victoire sans trop de problèmes. On va enchaîner avec un match de Ligue des Champions. Justement, ce sera face au porto de Piccoli ou de Piccolo, ça dépend. On va peut-être directement se faire rattraper par la patrouille du Karma qui me dira que je n'ai pas bien fait de vendre Sorrelnik. C'est parti avec Antonio, le Sorrelnik est là, il est là, Sorrelnik. On atteint le premier ballon avec Mimil Sorrelnik, la prise de balle. Le ballon pour Palacios, Mimil avec Sohalili, Perea ! Goal ! Quatrième minute ! Tout part de Sohalilik. Un très très bon travail, bonne récupération de Mimil. Sohalilik intelligemment qui remet à Palacios en une touche de balle, Bremer qui met Sohalili, qui la met Perea et le dribble du gardien de finition dans le but de ville. Parfait ! On sort d'un match totalement réussi du côté de Montpellier. On a battu l'équipe 5 à 0. Il y a eu la trêve internationale entre-temps. Pas grand-chose s'est passé à part la mission encore une fois de Hachinson. Perea, le ballon pour Sohalili ! Oh ! L'erreur défensive ! Et on enchaîne ! Et on enchaîne ! On enchaîne les bons résultats. 5 matchs, 5 victoires pour le moment. Et on fait payer cash les erreurs. Et on voit Sohalilik qui arrive dans une équipe. Elle est huilée. Elle est huilée. Et Mohamed Sohalili, une passe, un but. Arda Gouler, ça va être compliqué de revenir dans le groupe. On va bien sûr surveiller la prestation de cet homme. Sohalilik, numéro 9. De l'OM. Papetti, Papetti. Eh ouais, mais là, on leur promet des joueurs sur Alili ! Oh, l'arrêt ! Dommage. Dommage, il n'y a pas de problème. Merapti, on ne le voit pas du tout. Je vais féliciter quand même. On a fait une entame de match parfaite. 17ème minute avec Prévost. Qui va dégager au loin la tête de Badia Chil. Allez, Mimil. Le contrôle du dos. Badia Chil. Alors, il y a un truc aussi qui me plaît beaucoup avec Sohalilik. C'est que maintenant, on a Palacios. Donc, côté droit. On a Mimil. Côté gauche. Et Sohalilik est gaucher aussi. Donc, c'est parfait. Ça complète bien les ballons avec Sohalilik ! Oh ! Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Il est de retour. Il est de retour. Oui, c'est lui. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Palacios. Le pied gauche. Sohalilik le contrôle et le plat du pied. Son premier tir. Son premier plat du pied. Son premier but. Tout simplement avec l'OM. Ah, il était avec des stats folles du côté de Lungbu. On espère que là, on va avoir le Sohalilik des grands soirs. Le Sohalilik exceptionnel qui est un petit peu fatigué. On va le faire sortir. Joshua Zergzi, je ne l'ai pas dit aussi, mais est parti en prêt. Joshua Zergzi est parti en prêt. Du coup, il nous reste Bemba Dieng et... Bemba Dieng et... Comment il s'appelle ? Et Pietro Pellegrin. Voilà, on attaque. Et il y aura Giroud en troisième attaquant de... On va dire de luxe, luxe, mais en jeunesse. Kumbula. Kumbula. Antonio. La tête ! Oh ! De Sohalilik pour le doublé. Plein Lucan. Deuxième but déjà. Oh, lui, il va battre tous les records. Oh, il va battre tous les records. Ah, mais on a déjà un maillot floqué de Lik de Lungbu. Je ne peux pas floquer de Lik de nouveau. Il va falloir trouver un autre chouchou. Antonio Lexter du plat de tête de Lik et Prévost qui s'envole, mais qui ne peut l'atteindre. 4-0. Aïe, 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 aïe. Oh là là, attention, c'est bien joué ça, Sohalilik, un petit peu en briscard. C'est bien donné, c'est bien donné. Avec Benoît, on repasse derrière Antonio. Antonio Kumbula. Ah, c'est là, mais c'est le but de l'année. Allez, Sochaux dans le dur. Sochaux dans la difficulté. Il y a pas mal de clubs qui n'ont pas décollé pour l'instant. Et on le voit, Sohalilik un petit peu fatigué. Il va falloir le faire sortir. On a un match mardi, je crois, en Ligue des Champions. Il a marqué un doublé. On va faire entrer Pietro Pellegrini. Ryan Cherki à la place de Sohali. Palacios, Pellemar, Pellegrini. On va faire 4 changements. On domine le match. Il n'y a pas de soucis à se faire. Il faut faire tourner, encore une fois. Le match important sera domicile face à Porto. Mais bon, écoute, on prend la victoire. Pellegrini, la tête de Kumboulette. Benoît Badiachil. Pellegrini. Oh ! Le coup du foulard. Oh ! C'est dommage qu'on ne la mette pas. Un coup du foulard in to but, ça aurait été bon. Pellegrini. Ah, la tête s'est dégagée. Mais pourquoi Benoît Badiachil est là, sur les corners ? Moi, j'ai une question. Normalement, il est censé être dans le paquet. Il est censé être dans le paquito. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Ah ouais, là, qu'est-ce qu'il se passe ? On va aller checker ça après le match. Je me disais, Badiachil n'a pas mis son but de la tête encore. Ben, effectivement, il ne le mettra jamais. Tac, tac, tac. Harrison Perea. On a Antonio fatigué. Antonio Wijdal qui va rentrer. Ah, j'ai déjà fait tous mes changements. C'est vrai qu'il y a eu une blessure. C'est vrai qu'il y a eu une blessure en début de match. Aïe. Attends, il y a eu une blessure ? Non, il n'y a pas eu de blessure. Il y a eu un petit coup. Je crois qu'il y a eu un petit coup. Allez, le ballon récupéré par Pellegrini avec Benoît. Papetti, 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 Pellegris. Pellegris, Palacios, Perea. Perea ! Non. Non, 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 Perea. Perea, 8. Il a bien joué quand même, on va se le dire. Et Walid, on ne l'aura pas vu. Mais un petit ballon de Perea. Oh, il a régalé. Boum ! Oh, elle a volé. Je l'ai vu au fond. Je l'ai vu au fond, malheureusement. Elle a été au fond du... Ouais, ouais, ouais. Au fond du visage d'un... D'un supporter socialien. Victoire, encore une fois, net et sans bavure. Oui, 15 points, 14 de différence de but. Oui, après, on a joué face à Nantes. On a joué face à Sochaux. On a joué face, de mémoire, à Montpellier aussi. Mais on a joué face à Lyon et Monaco. Non, mais quand même, il y a eu des gros matchs. On ne peut pas... Non, il ne faut pas dire. Zamora blessé 5 avant ce jour. Aïe, 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 aïe. Aïe, Christian. Il sera le nid comme du match. Bah, il sera le nid comme du match. On est dans ses personnes préférées. Ouais, on est dans ses personnes préférées. On est dans ses personnes préférées. Ouais. Un match de but, il arrive. Alors là, il avait un petit peu plus de mal. 16 buts, 13 buts, 0 but. Mais on l'a récupéré. Nous, on l'avait quitté avec combien ? 48 buts, 36 buts et 27 buts. Mon dieu. Et Meraptis, 6,3. Il n'a pas fait un bon match. Il en est où, Walid ? Ça progresse bien. Walid, ça progresse. 1m72, 62 kilos. Ce sera très bon, Walid. Ce sera très, très bon. Peut-être meilleur que Tony Jugu. On verra ça avec le temps. Bonne journée au quai de retour. En même temps, Kumboulette avait fait un bon match. Mais on va remettre quand même la défense. De base, le PSG qui bat Bordeaux 2-0. Le PSG qui n'a fait aucun achat. Je suis allé voir un petit peu. Pas d'achat, pas de vente. L'année dernière, ils ont dépensé 162 millions. Mais ça s'est calmé. J'ai été voir s'ils n'étaient pas rachetés dans les événements. Mais financièrement, non, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de rachat. Donc voilà, Romain Danzé qui est toujours en formation. Logiquement, les formations, c'est assez court au début pour obtenir ces 3 mois. Donc là, il devrait avoir la formation qui devrait tomber dans pas longtemps du tout. On l'a recruté le 1er juillet. Donc tout juillet, tout août. Tout septembre. Donc le 1er octobre, ça devrait aller. Lyon-Saint-Etienne. En parlant de finances aussi. Là, les finances ont plongé, j'allais dire, à cause du transfert. 43 millions d'euros, ça va plonger. On était à 120, on va redescendre. Mais bon, en soi, ce n'est pas très grave. Et au niveau des revenus, on en parlait. Mais les revenus des produits dérivés ont baissé un petit peu, mais restent quand même assez appréciables. On verra en fonction de la suite des événements. J'aimerais en tout cas prendre un autre club affilié dès que possible. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Non. Améliorer le recrutement des jeunes. Ah ! Et ben voilà ! Enfin ! Enfin ! Alors là, le recrutement des jeunes n'est pas si important que ça. Ça permet de bonifier un tout petit peu, on va dire, les new gen. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important étant, bien sûr, l'encadrement. Allez, on y va. Porte au domicile. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, mise à jour. L'OM2 perd face à l'OGC Nice 2. Écoute, on va y aller. On va y aller fortement même, j'ai envie de te dire. Lyon-Saint-Etienne. Ronan le dit. Ouais. Et Rennes qui a gagné face à Monaco. Rennes est à 13 points, 12 points, 10 points. On a pris 5 points en avance sur le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Donc Porto ici. Ensuite, il y aura Lorient. On va s'appliquer Lorient quatrième. Pas l'impression qu'on soit si mal que ça en termes de Palacios pisté par les Wolves. Mais Palacios, c'est quand que tu ne seras plus jamais mécontent, en fait ? Tu ne veux pas un nouveau contrat ? Non. Parce qu'il est en contrat jusqu'à 2034. Donc, il y a le temps, mais... Discuter. Féliciter, critiquer les prestations, repos du joueur. On peut le féliciter pour la forme récente. Ouais, mais bon, il n'y a pas, quoi. Le comportement. J'ai envie de critiquer le comportement, à un moment donné. Ouais, mais si je critique le comportement, ça ne va pas aller. Parce qu'il a quand même un comportement pas mal. C'est difficile de se positionner avec lui. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais vraiment pas comment faire. Il est mécontent, ça fait... Ah, ça fait... Ça fait plus quelques mois qu'il est mécontent. Marseille-Pers face à Montpellier U19. Pas très grave. Palacios mérite d'être rappelé. Palacios mérite d'être rappelé, oui. Bah, effectivement, il mérite après... Bah, toujours, publiquement, son inquiétude. Combien de temps qu'il est là ? On voyait en formation de leadership. Il a combien de leadership ? Il a 11. 1000 jours... Ouais, il faut qu'il fasse encore 1000 jours. Ouais, et chez Laverte, on peut l'envoyer en... Non, on ne peut pas. On ne peut pas l'envoyer en formation de leadership. Ouais, mais Palacios, on avait essayé, je crois, l'envoyer en formation. Et ce n'était pas vraiment folie, folie. Eh bien, on peut essayer, hein. Il était à 11 en jeu collectif. Il est à 17. Ça pourrait être notre vice-capitaine. Ça ne serait pas mal. On va voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai cliqué, mais... Je n'ai pas pu voir. Mise à jour. Iniguez ! Ah, Iniguez, la passe D ! Et le Rayo Valet Cano ! Pas mal du tout, mon petit Iniguez. Belle progression. Rayf franchit la barre des 100... 100 matchs, déjà, du côté de Porto. On va devoir se méfier de Mendy. Pas de sentiments entre Evander. Il y a Evander aussi. Ah ouais ! Il y a Evander. Il va y avoir du lourd du côté de Porto. Ah ouais, 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 ouais. Il va y avoir du... Ah, il y a Moa aussi ! Ah mais oui, ils ont Piccoli, Moa est blessé. Oh bah, dommage ! Oh bah, c'est dommage... Alors là, c'est dommage. Ah bah, oui, 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 c'est vrai que j'ai les AP, il y a Moa. Bah, dommage ! Réponse des 10 000 régions. Oh non, mais attends. Il refuse qu'on améliore le recrutement, là ? Il y a 13 autres commandes qu'on va être très bien. Non, mais non, je trouve que notre manque d'ambition est très décevant, là. Trouvant injuste, nous ne trouvons rien que dans l'intérêt du club. Bah, on va prendre beaucoup de retard, les amis, là. Mais c'est bon que le club, j'insiste. C'est un sujet qui semble vous tenir beaucoup à cœur. Oh oui ! Merci beaucoup, et Palacios qui part. Ok, excellent recrutement des jeunes, recrutement des jeunes de très haut niveau ! Voilà ! Voilà qui va monter bientôt. L'encadrement des jeunes, il est parfait. Structure de formation, son entraînement pourrait être un peu plus, mais bon. En tout cas, l'encadrement à 20, plaisir, plaisir, plaisir. Porto, bah nous y voilà, Champions, hein. Le club du Paraguay, Sheila Vert mérite d'être appelé. Bah, 41 sélections, bien sûr, qui méritent. Enjouer après CD Média. Il est comment dans la hiérarchie ? D'ailleurs, dans la hiérarchie, on a qui, du coup ? On a professionnel de terminé. Ah ! Sheila Vert est monté ! Sheila Vert est monté ! Palacios est là. Peut-être que c'est le prochain à monter. C'est quand t'es là, t'es le prochain à monter ? Ouais, très intéressant de voir. Du coup, on a un an joué. Très bien. Très bien, très bien. Joueur dans l'équipe type. Perea, Sorrelik, Swalili. Faut échanger les deux, juste, à la ligue, s'il vous plaît, parce que... C'est-à-dire que Sorrelik joue à gauche et Perea joue à droite. Mais c'est un détail. Porto, nous y voilà. 30, deuxième. Bah, normal, hein. J'ai envie de te dire. Pour le moment, il n'y a pas eu de match. Mise à jour des recherches chiblées. Ouh ! Sven Zlatunic. 1m95 de... Ah ouais, mais 1m95 de paoufitude, quoi. Et un A- là. Déjà Norvat. Motivé, équilibré, déterra 20. Bon contrôle de balle. Il vaut... Ah mais il vaut cher ! Il est à Tottenham, déjà. Ça, c'est les 20 recommandations. Ouais, bah, recommencez, parce que là, je ne suis pas convaincu. Il s'ajoute des recherches, ça repart. Lorenzo Pellegrini. On est parti. Marseille-Porto. Il y a d'autres clubs français qui jouent, là ? On est le seul club français qui joue. Shakhtar Leipzig. Écoute, c'est parti, hein. C'est parti. Bon, écoute, tous les joueurs sont bien, en forme. Söreni, qui est encore... Il ne connaît pas bien la tactique, mais il va vite apprendre son poste. Ok. Ok, c'est parti. Ligue des champions. Monter un peu le son. On va monter un peu le son, là. Envoie-nous de la Champions, là. Voilà. Allez, on doit remporter ce match à domicile. Continue. On est sur un début de saison extraordinaire. Oh, la musique, elle est là. Pavard, Papetti, Badia-Chille, bonne journée. Je n'ai pas regardé Badia-Chille pour les coups de pierreté. On regardera avant le début du match. Beto, Nikao, Pepe, Fèvre, Mendy, Bamba. Bah, alors ? Bah, alors, on a recruté pour ne pas le faire jouer ? Ah ouais, c'est dommage, ça. Aïe, aïe, aïe. Oh, la musique, c'est... C'est bon, ça. Ah, c'est bon, la musique, ça fait plaisir. Et c'est parti, Marseille-Porto. Premier match de cette Ligue des champions. Premier match essentiel pour bien se passer. C'est un de nos gros concurrents, en tout cas, pour la qualification en 16e de finale. Pour se qualifier en 8e, ça va être compliqué. Mais si on commence à gagner face à des clubs comme Porto, ça pourrait être très bien. Et pour l'instant, 25e minute, je n'ai pas regardé Badia-Chille. Alors, corner. Ah, il est là, d'accord. Et là, ce n'est pas bon, alors. Après, Sorelnik, il est bon de la tête. On va mettre Sorelnik, Badia-Chille. Et côté gauche, c'est Sorelnik. On va faire ça. Ok, avec Mimil. Mimil, centre. Et ce sera un corner, justement. Ce sera un corner. On se place, on se replace. Il est là, ils sont là. Mais qui... Oh ! Il ne nous montre pas. Il ne nous montre pas. Il ne nous montre pas le match, en fait, tout simplement. Sorelnik qui a l'air fatigué, mais il va jouer. Ah, les bonnes journaux, le ballon pour Palacios. Oh, la paire de balle. Oh, la récupération. Il va si vite, Palacios. Avec Papetti. Papetti-Pérea. On est dans les matchs, là, qui comptent. Ah, Pavard, c'est bien joué. Palacios. Le petit ballon à la tête. Sorelnik. Il va mettre tout le monde d'accord, dès le début. 41e minute. Le but de Sorelnik. Pavard, très bon ballon. Renato qui se propose. Et là, le centre. Bang ! Et la tête en reculant. Poto entrant. Sorelnik. Ah, oui, 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 oui. Quatre, beaucoup de frappe. Je suis content. C'est bien, les gars. C'est très bien. C'est très bien. Allez, maintenant, maintenant, il faut que ça, il faut que ça joue. Soi Lili, la tête, ça va être dégagé. On a vu, en tout cas, Badiachille bien positionné. Le ballon pour Soi Lili. Il est repassé. Il y a peut-être hors-jeu, là-dessus. Il y a peut-être hors-jeu, mais le deuxième but nous met un trait à l'abri. Est-ce qu'il est validé ? Eh bien, non. Eh bien, non. C'est non. On va revoir, mais dommage. Ah, on ne se replace pas. Oh là là. Ah, mais c'est Soi Lili qui est hors-jeu. Ah ouais, il couvrait, sinon. Ah là là. Mohamed. Dommage. Oh, Mohamed. Mohamed au-dessus. Perea, 6,8. Sorennik fatigué. Sorennik remplacé. Par pied de Tropellegris. Palacios, on va faire entrer Pellegrini. Pour le moment, ça va. Antonio, Owen, Winchdal. Trois changements, encore une fois, avec des finishers très très bons. Avec des bonnes sorties de banc, des bons joueurs. Il faut que ça tienne. Il faut que ça tienne. Un zéro, c'est très bien. Ils n'arrivent pas à avoir d'action. Bremer qui est fatigué aussi. Il nous reste deux changements. Mi-Mille, on va faire entrer Andy Pellemar. Allez, je fais rentrer Ryan. Allez, je fais rentrer Ryan dans les matchs comme ça. Il peut nous apporter la fougue. La technicité, le coup de génie qui peut nous faire du bien. En tout cas, on tient zéro. Aïe, aïe, aïe. Il va avoir une occasion. Il va avoir une occasion. Bon, vrai. Allez, le ballon qui va être donné Gabia. Il faut venir. Voilà, Pavard. Au Pérea, la récup. Pérea, la récup. Pietro pour sceller la victoire. L'erreur. Et encore une fois, Pérea, l'attaquant, il y va. Il se bat à chaque fois jusqu'au bout. Je ne sais pas combien il a en tacle. Mais c'est vraiment un attaquant limite de pressing. Il y va directos. Boum. Il récupère. Et là, Pérea, il fera la vision du jeu. Avec la vision du jeu. Aïe, aïe, aïe. Ryan Cherky blessé. Ryan Cherky blessé. Il va falloir faire sortir. On n'a plus de remplacement. On va terminer le match à 10. Ça ne devrait pas avoir d'incidence, logiquement. Mais aïe. On espère que ce n'est pas très grave. Parce que justement, on compte sur tout le monde. Il va falloir faire tourner dans les matchs. Et là, la blessure de Ryan qui n'est vraiment pas là pour nous faire plaisir. Bon, victoire 2-0. On va quand même s'en contenter. Barça, Benfica, Napoli, Nord-Jalande. Manchester, Celtic, Arsenal. Pas de... Ouais. Non, non. J'allais dire, il y a Nord-Jalande. Mais il n'y a pas de lung-but. C'est dommage. J'aimerais bien faire un jeu. Ryan Cherky. 3-4 semaines. Ouais. Écoute, 3-4 semaines. On va prendre ça. Alors que Palacios est toujours suivi pour 91 millions d'euros. Ah, il faut les claquer. Les 91 millions d'euros. Alors, il va falloir forcément gérer un petit peu les choses. Bilan de match, on va l'enlever. Hop là, on va travailler en défense. Jueux offensifs, déplacement. Je vais changer aussi les coups de pied arrêtés pendant que j'y pense sur les corners. Donc, on est à l'attaque. On mettra ça. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. À la limite, on mettra attaquer à la limite de la surface. Et côté gauche, on va faire la même chose. Tac. Et on mettra attaquer à la limite de la surface. Je pense que c'est suffisant d'avoir leaké ici Benoît Badiachil. Donc, ça, c'est bon. Allez. On aura un match face à Lorient à domicile. Ensuite, on joue face à Metz. Ce n'est pas des matchs délicats. Qu'on arrive à gérer notre calendrier au mieux, c'est vraiment très bon pour l'instant. C'est vraiment très bon. À part face à Monaco, on a eu du mal à prendre un jeu qu'Alexander face à Montpellier et Nantes. Je crois que Barcelone, ça va. Reims, ça passe Napoli. Saint-Etienne, en soi, via... Mais en vrai, ça va, la Ligue 1, là, avec l'équipe qu'on a. Je suis en train de me dire quelle équipe va nous poser problème, mais on est plutôt bien. Lungbu, on est où, d'ailleurs ? On va aller voir un peu, Lungbu, ce qu'est-ce qui se passe. Olé ! Lungbu, 8 matchs, 17 points ! Très bien, Lungbu. Ça donne quoi au niveau de la tactique ? Francesco Perez. Eh, le Francesco Perez qu'on avait fait venir, là. Ouais, le Rodrigo, là. Le Rodrigo sur les des transferts à sa demande. Ouais, ouais. Kenneth Holmes, Louis Coffret. Le petit Louis Coffret qui est là. Le petit Denison Bizama qui est là aussi, qu'on avait regardé, là, il n'y a pas longtemps. Le Denison Bizama qu'on avait fait venir. Thomas Mevel qui est là, du coup. Ouais, prêté aussi et qui est là. Maitland Niles, ils ont, dis donc. Eh, ils ont une belle équipe, hein. Maitland Niles. James Gomez, Laroidson. Andrew M. Sommi. Ok, une petite pépite. C'est pas une pépite qu'avait popée quand on était là ? On l'avait achetée, peut-être M. Sommi, ouais. Et Yann Johansson. Andy Reid. Très bien. Et capitaine Rodrigo de cette équipe. Calendrier, ça joue quoi ? Ça joue l'Europa League. Ça joue l'Europa League. Ok, ça gagne plutôt bien ces matchs. Du côté de Newtown, bien sûr. Qu'est-ce qu'il se passe ? Deuxième en Simru du côté de Newtown. On a 16 points. Est-ce qu'on a des joueurs qu'on reconnaît un peu ? Ola a des bommies. Eh, Ola a des bommies, on l'avait recruté au tout début. Ah, ils ont quand même pas mal changé l'équipe. Marc Robinson. Et ça, on est où ? Eh, ils ne sont plus. Ils ont perdu. Dommage, on n'aura pas conférence. Eh, ils ont gagné à domicile quand même face à Gant. Ouais, ouais, ouais. C'est pas pareil. C'est une victoire face à Gant. Non, c'est correct. C'est correct. Alors, grosse prestation de Marseille. Kevin Pagès. Ali Tim Bingana. Il promets bien, lui aussi. Il faudra avoir un coup d'œil sur ses bons potentiels sur les U19. Alors, est-ce qu'on aura fini à gagner avec des champions avant de pouvoir les incorporer ? On verra. Manvers qui signait un nouveau contrat. Du côté de Lyon. Et on est là, donc, Lorient à domicile. Cinquième, Metz. Et ensuite, on fera Strasbourg. Important, là, de faire tourner sur ces matchs-là. Chilavert progresse de manière satisfaisante. Eh bien, voilà ! Relance à la main, sorti dans la surface. Ah, le potentiel pour devenir un très grand gardien de Ligue 1. Le problème, c'est que c'est déjà le cas. Ah, il peut encore prendre un petit peu. Pas énorme, mais il peut prendre un petit peu. Chilavert s'entend mieux avec des coéquipiers. N'apporte pas en noyant dur des joueurs. Mais c'est pas grave. Prise de balle. Peut-être améliorer les réflexes, mais... Prise de balle, détente verticale. Il fait 1m95. Il est bon, hein. Il est bon, il est bon. OK, on a RobFimer ici. Rodin aussi qui joue. Eh bien, Rodin ! Nickel ! Et Antonio, encore une fois. Mais vraiment, Antonio, c'est le gars... Ça progresse. Ah, ça progresse, ça ! Le gars est motivé. Je peux te garantir que ça progresse. Mimille aussi. J'aime. Parce que Mimille, il a progressé, j'ai l'impression, sur les statistiques, notamment, physiques. C'est plus là où il a progressé... Ouais, voilà, 2 en accélération. Il est arrivé, il est à 10. Il est là, il est à 12. Là, on est pas mal, hein. Alors, on a une belle petite progression. Oui, 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 ça progresse bien. Ça suit son cours. Bordeaux-Nantes. 2-0 pour Bordeaux. C'est compliqué, hein. Pour Metz, pour Saint-Etienne, pour Guingamp. C'est dans le dur, un petit peu. Faut le dire. Il y en a certains qui sont un petit peu dans la panade. Dans la panade. L'équipe de Marseille, favorite face à Lorient. Papin, enthousiaste. Papin est quoi, du coup ? Papin est entraîneur, hein. Toujours de Chartres. Ok. Il est dispo pour le joueur U19. Une suggestion. Jules Giordano rentre disponible. Bah, Jules, il est pas encore de retour. Mais oui, il sera là. Ouh ! J'avais zappé qu'on avait un petit Zamora qui était de retour. À la place de Benjamin. On verra en fonction des... Des humeurs de tout le monde. Ok, on va envoyer Romain Danzé. Ismaël met le content de son prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que t'es pas content du côté de New York ? Tu joues pas assez ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ma faute, je vais m'en occuper. Très bien. Très bien, très bien. Problème avec Perea. On veut un nouveau contrat, M. Perea ? Ok, j'allais demander un nouveau contrat, mais tout va bien. Ah, ouais, ça, ça fait plaisir quand on est joueur professionnel. Romain Danzé parle de confiance. Romain Danzé. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que... Dans la partie où on avait... Bah, c'était partie Twitch. Il avait 20, vraiment quasiment partout en ayant tous les diplômes. Donc, on surveillera la progression de M. Romain Danzé. Jura Jumachek. Je pense que lui, ça va être un poulet sans tête. Et il vaut ça, il faut le vendre. S'il y a une offre pour lui, il va falloir le vendre. Même s'il y a une offre à 10, à 15, ça dégage. Ça fait deux ans qu'il est là. Ouais, tu sens que le gars, physiquement, il est là. Mentalement, il est là. Techniquement, il est absent, quoi. Techniquement, il y a eu un souci. Rennes qui est devant nous. Hamza Benyaya, qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, Hamza Benyaya, il va falloir bosser, là. Il va falloir bosser parce que c'était bien en national. Mais là, en Ligue 2, c'est compliqué. L'Orient, c'est donc sixième. Et on est à domicile. On va regarder un petit peu ce qu'on peut jauger. Pour moi, là, on a l'équipe type. Pour là, on est l'équipe type. Il n'y a rien à changer maintenant. On a l'équipe type. On va faire quelques modifs. 3-0 pour Nice. 16 points. Ça s'en va vite, quand même, avec Rennes-Nice. Le Paris Saint-Germain, il ne faut pas les oublier. On va donc regarder. Fatigue basse. Soren Lick. On va mettre Pietro Pellegri. D'ailleurs, qu'on va enlever de la liste des transferts, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le laisser là. Voilà, on va le remettre de base. On va le faire jouer. S'il y a une off, ce sera cool. Soilili, on va laisser. Antonio. On va être Owen Winchdale. Bremer-Murie, je vais mettre Lorenzo Pellegrini. Zamora, on va laisser. Bonne journo. Eh bien, écoute, on va mettre Kumboulette. Et on va mettre Vazovic à la place de Benoît Badiachil. Bambadien qui sera là à la place de Harrison Perea. Et on va laisser donc les joueurs fatigués que sont Sorenic. Et on mettra Tony Giroud. Donc le but, c'est vraiment de faire tourner. Là, vraiment, la fraîcheur physique va être très importante cette saison. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. On est à domicile. On est face à Lorient. Il y a un moment donné où, les gars, il faut se sortir les doigts. Si vous voulez montrer que vous êtes là fort, eh bien, c'est maintenant. A noter qu'Hardagouleur est de retour et qu'on le refera. Rentrer dans le 11. Pellegrini-Palacios. Winchdale. Vazovic. Kumbula. Pietro Pellegrini. Bembadien. Pour moi, on ne perd pas en qualité. Pour moi, on ne perd pas vraiment en qualité. Attention quand même à cette équipe de Lorient qui est plutôt bien placée. Après, on a 15 points. Mais Nice et Rennes, c'est 16 points en 6 matchs. C'est-à-dire que c'est invaincu. Ils sont même peut-être neutralisés sur un match. Allez, c'est parti. Marseille-Lorient, j'attends du très, très lourd de la part de certains remplaçants. Et Vazovic qui joue titulaire. Il est là aussi pour prendre de l'expérience. Allez, il pleut. Pellegrini, la tête. Soit il y a le ballon pour Bembadieng. Oh ! Mais quoi ? Mais attends ! Il y a un pédo, merde ! L'arbitre ! Il faut faire votre boulot, merde ! Alors, soit Bembadieng l'a mal joué, soit il y a pénalty, carton rouge. Voilà, là encore. Là, c'est de la prison ferme sur des tags comme ça. Et attends ! Avec Walou, le ballon pour Ponceau. Dans la profondeur ! Pour Croupi ! L'arrêt de Chilaverd Junior, heureusement qu'il est là. Parce que là, je te jure, j'aurais pu... J'aurais pu devenir fou ! Ponceau. La tête, ça va être remis. Ponceau ! Winchdal ! C'est récupéré, Winchdal. Il y a peut-être une contre-attaque. Il y a peut-être une contre-attaque. Winchdal ! Pour Mohamed Soha-Lili. Ouais, il peut aller provoquer, repasse derrière intelligemment. C'est bien fait. Ouais, Winchdal ! Ouais, c'est capé par Frizuuk. Ok. Ok, ok, ok. Benbadien, qui a peut-être manqué un peu de vitesse, hein, sur son accélération. Ah, il a manqué, il a manqué de peps. Il a manqué de peps ! Voilà ! Ponceau, le ballon pour Bartug. Avec Holm. Allez, on tranquille, tranquille Vazovic, tranquille ! Oh là là, oh là là, on s'enflamme, on s'enflamme ! Ouais, c'est pas mal, on s'est enflammé, mais de bonne manière, de la part de Vazovic. Winchdal, le ballon pour Pellegris, Pellegris, Palacios, Palacios, Bembadieng ! Aïe, 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 Bembadieng ! Ouais, mais ça, c'est ultra mal tiré, je reconnais ça. Oh, Pellegrini ! Oh oui ! Bembadieng, il s'est baissé, il n'a pas mis la tête ! Mais je sais pas ! Mais comment il peut avoir 7,1 en note, là ? Qui note ? Son frère, sa soeur, sa mère ? Soit Lili touché. Aïe, 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 aïe. Pile quand Harda Goulard revient, comme par hasard. Comme par hasard. Non, ça va, il a l'air d'être ok. Pellegrini, le ballon sur le côté, on est dans les arrêts de jeu. C'est notre money time à nous ! C'est là où on est bon, Palacios. Ouais, la grosse tête. Avec Kumboulet, le ballon pour Vazovic. Vazovic, Vazovic ! Ouais, Vazovic ! Hors-jeu de quoi ? Hors-jeu de quoi ? Vazovic, Windel, Pellegri. Magnifique ! Et encore une fois, on se fait entuber. Voilà ! Moi, j'étais dédié ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Ouais, mais il n'y a pas en jeu, là. Vous ne connaissez pas la règle, monsieur l'arbitre. Ouais, c'est mi-temps, c'est mi-temps. On cadre beaucoup. On cadre beaucoup, mais... Aussi, on rate beaucoup de choses. Alors, Arda Goulard, Tony Giroux, Ben Madien, je suis désolé, il faut sortir. Palacios avec un jeune Pelmar. Trois changements mi-temps. Tu vas me dire, c'est abusif. Jeudi a eu mes foragiens ! Il faut sanctionner, à un moment donné, là. Et les gros nazes, on sanctionne. On va encourager. 14 tirs, 7 cadrés. Attention, Gavric. Ouïe, 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 ouïe. C'est sûr, là-bas. En Pellegrini ! Putain, mec. J'aurais compris, c'était néo-zélandais, c'était anglais de la mettre au-dessus. Mais mec, t'es italien ! Ça joue pas en rugby, en Italie ! Cumbula. Ballon pour Pelmar. Pellegrini. Allez, bonjour, bonjour, on dit bonjour. Voilà, Pelmar, Pelmar. Le ballon pour Arda Goulard. Arda Goulard pour Tony Giroux ! Ah, lui aussi. Lui aussi, il va falloir prendre des suppositoires avant de dormir, parce que là, il y a un manque de vitamine. On va lui mettre directement... Ouais, 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 ça va être direct ours, là. Parce que là, c'est pas possible, les gars ! Mine-moi ce truc ! Eh oui, mais là... Bon, mine-mine, tu devais pas jouer, mais tu vas rentrer, hein. Et Vazovic, Benoît Badiachil. Essaye de faire rentrer un peu Thaï, aussi, sur les coups de pied arrêtés. Bonne journée, le ballon pour Pelmar. Pelmar pour Goulard. Pelmar. Badiachil. Punch-Journot. Pellegri. Winchdal. Relève-toi. Boum. Boum. Oh, Tony ! À côté. Ça sent le nul. Ça sent le... Ça sent le nul. On va passer en positif pour les 10 dernières minutes. Le corner. On va faire rentrer Benoît, 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 Arda, Benoît, Arda, Benoît ! La barre transversale. C'est pas vrai, Benoît. On va même aller en offensif. Arda Gouleur, il est si loin. Oh ! Pas loin. Pas loin du tout. Pas fini avec Arda Gouleur. Ça résiste, hein, du côté de l'Orient. Il prouve qu'ils existent. Il y a Benoît ! Il s'est écroulé ! Il y a Benoît ! Et oh là ! Attention, Benoît qui récupère. Oh non, mais attends ! 87ème. Ah non ! Non, 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 non. Oui, monsieur Pietro ! Arda Gouleur, Zamora, Mimile. Pas la perdre. Pas la perdre. Comboulette. Allez, il reste encore 3 minutes. Ouais, c'est bien donné Zamora. Zamora, le ballon pour un Giroud. Giroud ! Beno ! Il y a Beno, Skoulade ! Je ne peux pas ne pas le tirer. Et qui c'est qui va tirer le pénalty ? Qui c'est qui va le tirer ? Euh... Arda Gouleur, Pietro Pellegris, il est où ? Il est où ? Il est où ? Allez, devant 65 000 Marseillais ! Tony Giroud ! Ne me dis pas qu'il n'y a pas Pénon, là. Tony Giroud. Oui ! Les responsabilités ! Premier but en prenant pour Tony et Giroud ! Ah ouais, grosse frappe. Boum ! Rat de terre, rat du poteau. Incroyable ! Oh, le stade est en fusion ! Et c'est une sixième victoire en six matchs. Le premier but pour Tony Giroud. Le retour de Soren League. La victoire en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux pour aujourd'hui ? Rien du tout, j'ai envie de te dire. J'espère pas une blessure de Soren League très longue. Mais il y aura Metz, il y aura Strasbourg demain. Ça va, ça a l'air d'aller. Et Martim, oh bah on aurait pu espérer un but de Walid. Mais qui est bien, qui progresse. Conférence de presse, on enverra Romain Danzé. On va sauvegarder la partie. On se retrouve demain à 18h pour la suite de l'aventure. En attendant, je vous souhaite à tous encore une fois un très très bon week-end. Je vais quand même remercier les sociaux, bien sûr, qui soutiennent. Ça fait très plaisir. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. À demain, 18h, pour la suite de l'aventure.